Le dessin que vous avez choisi, c'est un dessin de pétillon dans le canard enchaîné. D'ailleurs, un dessin qui vous représente, M. Valls. C'est sympathique. On vous voit face à M. Gattaz, le patron des patrons, les exigences de Gattaz. Et vous lui dites, vous savez ce qui va se passer si je vous accorde tout ce que vous me demandez. Et il vous répond, j'en demanderai davantage. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est souvent au cœur des discussions que j'ai avec le patronat. Quand la nation consent 40 milliards, et Salamé le rappelait tout à l'heure, le soutien aux entreprises, de baisse du coût du travail, et les entreprises, grâce au pacte de responsabilité, au CICE, ont pu, au fond, de nouveau rétablir leurs marges, investir, acheter des machines, outils, augmenter parfois d'ailleurs les salaires des salariés, embaucher aussi, parce qu'il y a eu quand même 45 000 embauches en 2015. Pas le million qui était promis sur le petit badge que devait voter. Et donc, il faut lui rappeler. Il le dit lui-même, il n'a pas tort. Les chefs d'entreprise ont besoin de confiance. Cette confiance, nous sommes en train de la créer. Et maintenant, il est temps, c'est ça aussi du patriotisme, de créer des emplois. Le président de la République va annoncer dans deux jours des mesures importantes pour remobiliser sur l'emploi. Des mesures qui iront soutenir, notamment les petites et moyennes entreprises, parce que c'est là où on peut embaucher, je pense, aux commerçants, aux artisans, aussi à la nouvelle économie, mais au patronat, aux chefs d'entreprise. Moi, vous savez, les chefs d'entreprise sont les hommes, les femmes, notamment ceux qui dirigent des petites boîtes, des commerçants, les artisans, qui travaillent dur, qui s'engagent. Il n'y a pas que des grands patrons. Qui veulent embaucher, donnant-leur la possibilité d'embaucher, mais voilà, il ne faut pas en demander plus. Parce qu'il y a aussi les salariés, il faut penser à eux. Qui attendent, qui patientent. Le choix d'Evaisson, notre réalisatrice ici présente, un choix qui concerne la bande dessinée, le festival d'Angoulême, à qui on a reproché de n'inviter que des dessinateurs, et d'honorer que des dessinateurs et peu de dessinatrices. Le festival BD d'Angoulême priait donc de se féminiser. Et là, on voit des spirou astérix, Tintin au féminin, Lucie Luc et Gaston Lagaffe au féminin. Comme ça, à la dernière minute, est-ce que vous croyez que c'est si facile de se féminiser ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce sujet vous intéresse ? D'abord parce que je suis une féministe convaincue, et je rebondis sur ça, sur la tribune qu'a fait Marie-Lariusac dans Libération il n'y a pas très longtemps, pour dire qu'elle était quand même effarée de voir que dans les programmes scolaires de son fils, qui est en troisième, il n'y avait absolument aucune romancière. Et je trouve que ce n'est pas normal. Oui, voilà. Le choix de Patrick Rambaud... C'est vrai dans la peinture, c'est vrai dans la musique. Au gouvernement, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes ? Parmi les ministres, il y a plus de femmes que d'hommes. Le choix de Patrick Rambaud, ce dessin de la serpe pour Marianne, à Calais, des containers pour loger les migrants. Et on distingue leurs pieds, hélas, sous ce container, destination Angleterre. Allez les gars, on va jusqu'au port. Oh, hisse ! Pourquoi ce choix, Patrick Rambaud ? Parce que c'est le seul qui m'est fait rire. Vous avez lu le livre de Patrick Rambaud ? Oui. Vous êtes le duc d'Evry, hein, dans ce... Je lui ai dit au moment où je le saluais, mais je pense que les habitants d'Evry sont très fiers. Voilà, j'espère. Le choix de Jean Dormesson, c'est ce dessin de Frizu pour Arrakiri. C'est Arrakiri qui ressort en kiosque, occasionnellement, j'imagine. Le pacte républicain, aujourd'hui, être de gauche, c'est donner à chacun l'opportunité d'être de droite. Je pense que c'est aussi Manuel Valls qui est croqué sur ce dessin de Frizu. Il lâche pas son idée de tout à l'heure. Ah oui, oui, il... Vous savez, prenons un autre exemple. Je suis très frappé par les intellectuels. J'étais évidemment très à droite et tous les intellectuels étaient à gauche, Fingelkraut, Luxman, que j'ai beaucoup aimé, Onfray, et puis voilà qu'ils sont tous à ma droite. Alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Arrakiri, vous êtes devenu de gauche, alors ? Vous êtes à gauche, maintenant. Vous êtes à gauche, maintenant. C'est-à-dire que j'ai peu bougé et ça m'a poussé un peu. Voilà, moi je ne bouge pas, non. Le choix de Yann Moix, c'est ce dessin hécatombe sur les routes. La dame dit « Je veux écouter Del Pêche », le monsieur dit « Non, beau oui », et les gosses à l'arrière disent « Nous, on veut mettre le DVD du gendarme de Saint-Tropez ». Voilà, hommage au disparu du moment. Hélas, il n'y a aucun boulezien dans la voiture. Ah oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas écouter tout le monde dans une voiture. Et Boulez, sur la route, je ne suis pas sûr que ce soit... Essayez, Laurent, essayez. Ah oui, c'est vrai ? Il faut s'ouvrir à tous les gens de musique. On ne peut pas croire que la voiture a un défaut, non ? Mais non, pas du tout. Non, mais c'est un des plus grands qui est parti, Pierre Boulez. Exactement. Le choix de Léa Salamé pour le canard enchaîné, un dessin de Lefrette Touron. Et on revient sur Mme Taubira. Le cas, Taubira, dit Lefrette Touron, « Si tu pars, lui dit François Hollande, on a des ennuis. Si tu restes, on a des ennuis. » Et elle répond, « Je n'aimerais pas être à votre place. » Léa ? Pourquoi elle vous fait si peur, Christiane Taubira ? Pourquoi elle vous fait si peur ? J'ai failli choisir ce dessin. Elle ne me fait pas peur du tout. Enfin, et puis, j'espère que je ne lui fais pas peur. On a des relations, mais qui sont exceptionnelles avec Christiane Taubira, parce que c'est une femme de culture, qui a des convictions, qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'est absolument pas laxiste. Elle vient d'ailleurs d'une société, une société guyanaise, qui est une société difficile, dure, notamment pour les femmes. M. Valls, d'autres ministres, d'autres ministres, Delphine Bateau, à l'époque, qui avait critiqué le budget, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui avait bu un verre pour le QV du redressement, avait été viré manu militari. Elle, elle va s'exprimer dans un pays étranger pour dire qu'elle est contre la déchéance de nationalité, que ça heurte ses convictions, et que vous la gardez au gouvernement, quelle est la cohérence ? Elle n'aurait pas dû le faire, mais sa cohérence et sa fidélité au président de la République, et c'est de défendre. La vôtre, la vôtre. Et c'est de défendre. Moi, ma cohérence, c'est de faire en sorte que mes convictions, et déjà depuis des années, dans bien des domaines, l'emportent, gagnent la gauche, mais surtout, ma cohérence, c'est de mettre en œuvre ce que le président de la République a annoncé au Congrès. Et parmi ce qu'il a annoncé, il y a toute cette loi qui concerne la procédure pénale, qui va donner plus de moyens aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux magistrats, pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Et cette loi, c'est Christiane Taubira qui va la porter avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction. On revient à ce triste anniversaire des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et là, évidemment, l'histoire de la plaque de Volansky a inspiré un dessin à Alex, toujours pour le courrier Picard. C'est Gérard Darmon qui a choisi ce dessin. Volansky avec un Y au lieu de Volansky avec un I sur une plaque commémorative. Et on le voit, Volansky au paradis, on imagine, qui dit « Ah, il y a un an, on était 12 à être victimes d'une faute de frappe ». Joli choix. Pourquoi celui-là, Gérard ? Oui, il y a une petite faute d'orthographe. Il y a un Y à la place d'un I et on part là-dessus et puis tout le monde le commente. Et puis c'est... Voilà, c'est ce dont on parlait encore une fois avec M. Dormeson tout à l'heure, la tragique comédie de la vie. Sur le même sujet, Jérémy avec un Y, Ferrari avec un I a choisi ce dessin de Goubel dans VSD. Johnny Hallyday a chanté pour Charlie Hebdo. Et on voit les tomes de Charbes et Cabu qui se parlent l'un et l'autre sous terre. Il y en a un qui dit « Tu fais quoi ? » « Je m'en retourne » dit l'autre. C'est le choix de Johnny Hallyday que vous mettez en cause ? Oui, parce que ça fait partie... C'est un truc que j'évoque dans le spectacle. Ça fait partie pour moi des trucs un petit peu on s'approprie un peu la mort de gens comme quand on voit Ali Bongo à la marge de Charlie Hebdo. C'est des trucs un peu absurdes comme ça qu'il n'aurait pas voulu. Et j'appelle ça de la récupération. Je voulais faire un petit clin d'œil et qu'on le revoit parce que j'ai trouvé ce dessin dénonciateur et drôle.